Le Mercedes classique, ce n'est pas le premier pick-up à volume de chez Mercedes. Preuve en est avec ce Mercedes pick-up, mais celui-ci vous ne le connaissez certainement pas. Pourquoi ? Parce qu'il s'est vendu au début des années 70 en Argentine. Mercedes ne s'en cache pas, son classique se bat sur son cousin technique, le Nissan Navara et partage donc de nombreux éléments avec lui et le Renault Alaskan. Si la plupart des constructeurs ont parfois du mal à avouer que leur produit est le fruit d'un partenariat technique avec d'autres constructeurs, chez Mercedes, on assume pleinement cette alliance. Malgré tout, la firme étoilée a tout de même investi environ 900 millions d'euros pour faire de son Navara une vraie Mercedes, avec une carrosserie bien spécifique, un intérieur totalement renouvelé et quelques éléments techniques bien propres à l'allemand. Si le Nissan Navara et le Renault Alaskan se ressemblent beaucoup à l'intérieur, Mercedes a fait le choix de développer son propre habitacle. Résultat, un ensemble cossu avec des matériaux nobles. Forcément, cela n'atteint pas le niveau d'une Mercedes classe S, mais force est de constater que nous sommes à bord du pick-up le mieux fini du marché avec le Volkswagen Amarok. Nous retrouvons des éléments moussés sur les parties hautes, tandis que les parties basses arborent du plastique dur, mais de bonne qualité et très certainement assez robuste dans le temps. Avec l'une des bennes les plus imposantes du segment, la double cabine en est logiquement pénalisée, surtout pour les places arrière. Les passagers bénéficient d'un faible espace aux jambes et d'une assise assez dure qui contraste avec le bon confort général de la voiture. L'avantage du Classic, c'est que pour faire entrer le V6, ils ont dû élargir les voies. Forcément, ça profite à la benne. Le Classic est l'un des seuls pick-up à pouvoir accueillir une Euro-Palette directement à plat dans sa benne. La vraie nouveauté sur son Classic, c'est son nouveau moteur V6, un moteur entièrement développé par Mercedes. Il vient étayer au catalogue le moteur Renault, 4 cylindres, 2,3 litres. Concrètement, c'est une offre plutôt intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle offre plus d'agréments pour une voiture qui fait quand même plus de 2,3 tonnes. Ça offre de meilleures reprises, plus de puissance notamment. Pourquoi ? Parce que le moteur fait quand même 258 chevaux et offre 550 m de couple. Autant vous dire que ce n'est pas vraiment de trop pour le poids de l'engin. Alors, ce qui est bien maintenant avec ses pick-up d'aujourd'hui, ce qu'on peut largement faire de la route comme dans une voiture traditionnelle. Donc celui-ci s'y prête parfaitement. Seul petit bémol, c'est sa boîte de vitesse, une boîte automatique à 7 rapports, un petit peu l'ampleur des passages de vitesse. Et ça, c'est un problème qui est assez récurrent chez Mercedes. En termes de consommation, il ne faut pas s'attendre à des miracles. On est sur une voiture qui est extrêmement lourde. On a un moteur qui est quand même assez imposant également. Sur notre type de trajet qui, à mon avis, reflète plutôt pas mal l'utilisation quotidienne des gens et des clients de ce type de voiture. On a relevé environ 12,6 litres au 100 avec pas mal de relief et un petit peu de conduite entre chemins. Autre petit changement avec le nouveau moteur V6, c'est l'apparition d'une transmission intégrale permanente. Cette fois-ci avec trois modes de transmission, le mode 4 mat qui va permettre d'avoir 60% du couple dirigé sur les sujets arrière et 40% sur les sujets avant. Le mode 4 H qui va privilégier la traction et un mode 4 L qui va être idéal sur milieu, un petit peu délabré, enfin en touche aux mains. Honnêtement, on est sur un comportement plutôt sain. C'est même plutôt confortable pour un pick-up. D'habitude, dans un pick-up, ça tabasse un petit peu comme on dit. Là, c'est plutôt bien amorti. Il y a juste un petit peu que la 6 qui est un petit peu ferme. Il peut peut-être faire un petit peu mal au dos sur des trajets à longue distance. Honnêtement, c'est plutôt pas mal. C'est assez confortable. C'est bien tenu en suspension. En tout cas, sachez qu'il conserve pratiquement toutes les mêmes caractéristiques que le moteur 4 cylindres. On va avoir une boîte de transfert à double étage. On va avoir un blocage du différentiel. Et Mercedes nous indique, même si on ne l'a pas essayé, que la voiture peut franchir des gaies de 60 cm environ. Et la voiture peut toujours tracter jusqu'à 3,5 tonnes. Pick-up en bourgeoisie, mais utilitaire avant tout, Mercedes n'est pas tombé dans le piège en détériorant les capacités de tout terrain de sa voiture, tout en lui offrant un confort supplémentaire. Concernant les prix, en France, le Mercedes Classics V6 débute à partir de 51 700 euros. A noter pour les professionnels que la TVA n'est pas récupérable. Pourquoi ? Parce que tous les Classics sont équipés d'une double cabine. En revanche, il est exonéré de TVS et de malus écologiques.